Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 novembre 2020. L'américanisation de la France et du monde, mais ici je vais me concentrer sur la France, a commencé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé avec les G.I.s et leurs chewing-gums, et ça s'est étalé dans le temps à beaucoup de domaines. C'est aussi ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la culture américaine. Ça passe par la mode, on porte tous des jeans, des t-shirts, certains des casquettes comme moi par exemple, des baskets, etc. Évidemment la nourriture avec les fast food, bien sûr la musique, le cinéma, les séries américaines qui aujourd'hui avec des compagnies comme Netflix ou Amazon sont accessibles absolument de partout et donc peuvent imprégner les esprits plus fortement qu'avant et à tout moment de partout. Donc c'est vraiment une emprise qui s'étend géographiquement et dans le temps. Les élites françaises, depuis Nicolas Sarkozy et jusqu'à Macron, sont atlantistes, c'est-à-dire qu'ils voient les États-Unis comme un modèle à copier. Le problème à mon avis commence déjà ici, puisque la France a une plus longue histoire que celle des États-Unis, elle a une culture, une identité qui rentre en conflit quand ses représentants idolâtrent une culture différente. Là déjà il y a un problème à mon avis, une sorte d'intérêt divergent ou de vision divergente entre la française et l'américaine. On le voit en particulier avec Emmanuel Macron qui a vendu par exemple à General Electrics, une compagnie française importante dans l'énergie. La TECOER et d'autres compagnies qui fabriquent du matériel militaire, encore une fois aux Américains, notre armée est dépendante du matériel américain. Donc on est ici sous le joug des Américains. Évidemment c'était déjà le cas dans le fait qu'on soit dans l'OTAN, sous commandement américain. Et donc voilà, dans les élites françaises, à la fois élues et à la fois dans une certaine proportion de la bourgeoisie à mon avis, qui se retrouvent un peu dans ce style de vie, dans cette façon de penser, il y a une grande influence américaine. Mais cette influence américaine, comme je le disais un peu plus tôt, elle se diffuse à toute la population par le biais du soft power, avec la musique, la télé, le cinéma, la mode, etc. Donc on est vraiment imprégné de cette culture américaine qui, peu à peu et sans qu'on s'en rende compte, prend le pied sur la culture française et d'une certaine façon, l'efface et la remplace petit à petit, insidieusement. Mais ensuite, ce que je voudrais pointer aussi dans cette vidéo, et qui me semble important de partager et de porter à votre connaissance, c'est que cette influence américaine, elle passe aussi par la recopie des émissions américaines de compétition, Star Academy ou je ne sais quoi, La France a un talent, je ne le regarde pas, je ne le connais pas vraiment. Mais ce sont des émissions qui, comme elles sont dans le divertissement, il faut bien comprendre que divertissement, ça doit faire référence à diversion, d'accord ? C'est pour polariser notre attention, notre esprit, sur autre chose de superficielle, de non-important, contrairement par exemple à la politique, à l'information, la véritable, etc. Mais donc ces émissions, copiées sur le modèle américain, ce sont des émissions qui sont souvent basées sur la compétition, sur l'arbitraire avec l'élimination d'un candidat, simplement parce que ça a été décidé par des juges, etc. Sur la dichotomie gagnant-perdant, soit on est dans le camp des gagnants, soit on est dans le camp des perdants, et on ne vaut rien, on disparaît du plateau de la connaissance des spectateurs. Ce sont aussi des émissions qui prônent l'avidité, le consumérisme, l'ambition pervertie à mon avis, etc. Donc ça ancre dans nos esprits l'idée de compétition, et l'idée de gagnants, seuls valeureux et de perdants qui disparaissent. Il y a ceci aussi. Et puis plus récemment, les chaînes d'info en continu, qui sont encore une fois des copies de Fox News et de ce genre de choses, qui transforment l'information en spectacle émotionnel. On n'est plus ici dans l'actualité retransmise factuellement, mais on est dans le spectacle, et on a fait de ce programme un moyen de propagande. On n'est plus dans l'analyse rationnelle, sage, factuelle, recoupée, prudente des faits, mais on est dans l'interprétation incessante, évidemment orientée, et surtout matraquée, à la fois par le ton et par la répétition. Donc c'est assez violent de regarder ce genre de choses, me semble-t-il. Et donc là aussi, ça formate les esprits à ne plus penser dans la nuance, dans la sagesse, dans le respect, voire même à ne plus penser du tout, et être simplement dans la réaction continue, épidermique et sur tous les sujets. Et je pense qu'on peut voir les conséquences de cette influence-là, justement sur les réseaux sociaux que l'on prétend réguler, et qui sont devenus des arènes de combat, au lieu d'être des moyens d'échange et de discussion. La discussion est devenue quasi impossible, puisqu'on n'est plus dans la réflexion et dans le respect mutuel des contradictions, mais dans des oppositions, souvent d'ailleurs factices et non raisonnées. Donc voilà, ce que je veux dire ici aussi, c'est qu'il y a une conséquence négative de l'influence américaine par le soft power, ça c'était déjà connu, par la politique, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte avec le fait que les présidents, soi-disant dans l'alternance, servent toujours des intérêts qui ne sont pas ceux des français, et qui sont souvent ceux des américains, pas nécessairement tout le temps, mais en tout cas, il y a des affaires qui le montrent, mais aussi une influence néfaste dans notre capacité à réfléchir, à être dans la nuance et le raisonnement. Cette influence américaine, elle vient abolir la capacité de réflexion au sens propre du terme. On est dans le manichéisme, dans la caricature, dans la simplification à outrance. Et cette influence qui est là depuis longtemps, et qui est pernicieuse dans le sens où on ne se rend pas compte que nos esprits, que notre imaginaire, que notre réflexion est influencée et orientée par celle-ci, elle me semble bien plus dangereuse que d'autres influences pour certaines fantasmées, de mon point de vue. Et cette influence-là, elle n'est pas dénoncée. Est-ce que c'est parce que les américains ont la peau blanche aussi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une proximité ethnique ou je ne sais quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'influence américaine est beaucoup plus délétère, est beaucoup plus présente, est beaucoup plus dangereuse que d'autres influences. Par exemple, le russe ou islamique, ou je ne sais quoi. Et sous l'air Trump, un antagonisme entre deux camps chez les américains, mais j'ai envie de dire que ça, c'est leur problème, mais aussi en France, est notamment influencé par les États-Unis. Donc cet antagonisme est encore plus profond qu'au début du mandat de Trump. Mais donc il s'agit aussi de critiquer évidemment les élites françaises. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron, et avant lui Nicolas Sarkozy, ont une grande responsabilité dans cet antagonisme entre Français. Du fait de l'influence américaine dans leurs esprits de simplification, de manichéisme, etc. Donc ça c'est pour le constat. Les États-Unis, à la fois volontairement et involontairement, sont hégémoniques. Etienne Shaw rappelle les États-Unis l'Empire à juste titre. Et donc cette hégémonie se diffuse aussi dans nos esprits et a des conséquences d'appauvrissement de la pensée, ce qui est contraire, me semble-t-il, à l'identité française. Parce que nous on est un peuple éduqué, un peuple politisé, un peuple philosophique, qui a produit de la pensée à travers l'histoire, etc. et qui ces dernières années, sous l'influence américaine, s'appauvrit intellectuellement, ainsi que matériellement en réalité. Et ainsi que souverainement d'ailleurs. Voilà, je voulais simplement par cette vidéo porter votre attention sur ce problème, parce qu'on se laisse à la fois divertir par les ciléries américaines, la culture américaine, mais aussi, il me semble que l'on fait fausse route sur nos véritables ennemis, en tout cas ceux qui ont une influence plus importante, et donc une mainmise sur la France plus importante. Et ceux qui s'intéressent à la question européenne savent encore une fois que les Etats-Unis ont là aussi une grande influence. Je vous laisse faire vos recherches. Évidemment, et pour terminer, il ne s'agit pas ici de tomber dans la caricature que je dénonce, ce qui serait une contradiction. Les Etats-Unis, ce n'est pas que du mauvais, évidemment. Mais là, il s'agissait de dénoncer un impérialisme, et l'impermérialisme, me semble-t-il, est toujours mauvais. Donc, identifions bien le problème, car cette prise de conscience doit nous permettre de nous prémunir un tant soit peu de cette influence, voire encore mieux de trouver des solutions. Parce que la souveraineté commence d'abord dans les esprits. Et nous sommes français, nous avons notre culture, et nous devons la défendre et en être fiers. Sur ce, si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France. J'ai lué, j'ai lué, j'ai lué, j'ai lué, j'ai lué. Sous-titrage FR ?